ce jeudi dans le tutoriel vidéo de la semaine nous allons faire la simulation de marshmallow qui tombe dans un bol avec la simulation de type vélum dans houdini donc vélum permet de notamment permet de simuler des soft body on va avoir principalement deux types de soft body enfin deux techniques de soft body la technique strut pour structurel et la technique donc tétra hydrique pour le modèle donc polygonal low poly qui va entourer donc la solution et qui va générer la solution donc ces deux techniques on va voir les différences qui permettent donc de simuler des soft body ces techniques qui viennent facilement se mettre en oeuvre et qui donnent de bons résultats par rapport à des techniques que l'on peut donc avoir aussi que ce soit dans houdini ou dans d'autres soft des techniques de aux éléments finis les fem qui permettent donc d'avoir effectivement des solutions très précises mais dans certains cas de figure comme par exemple ici pour avoir donc la chute de marshmallow donc dans un bol les solutions proposées sont très efficaces donc les deux solutions de soft body strut alors ici c'est la solution strut qui est retenue et la solution tétra hydrique ce sont les deux solutions de vélum proposées que l'on va donc regarder on va regarder principalement la la solution strut ici la comparer par rapport au tétra hydrique dans le paramétrage pour effectivement obtenir donc les résultats recherchés ça veut dire donc encore assez souple comme on le voit ici donc il pourrait être plus rigide ou encore plus souple s'écraser complètement et le principal souci que l'on va avoir ou le principal objectif que l'on va avoir c'est essayer de conserver ou pas le volume donc de de la de la structure soft body et donc il ya des techniques comme par exemple technique de d'envélum de ballon ballon qui elle ne conserve pas le volume qui va pouvoir comme un ballon s'étirer se gonfler sous la forme de pression qu'elle va recevoir alors que les techniques soft body de type strut encore une fois et tétra hydrique vont essayer de de conserver le le volume se déformer en ce en s'écrasant un peu mais en tout temps en essayant de conserver le volume avec deux méthodes un peu différentes ok donc on va on va essayer de regarder ça et le mettre en place voir comment on le met en place maintenant facilement dans dans houdini donc ici on va repartir d'un objet polygonal donc un marshmallow ici qui a été modélisé je vais à partir de la modélisation je vais venir l'importer comme objecte merge donc je crée une géométrie j'appelle marche 0 5 à celle 0 5 là je vais venir donc l'importer avec l'objecte merge donc je l'appelle ici éventuellement je lui remets un matériau si nécessaire voilà ici et je vais venir donc le transformer éventuellement pour le positionner d'abord et puis au niveau scale aussi éventuellement rotation pour le mettre en place avant avant le début de la simulation donc ici il est au dessus de l'assiette on voit ici et on va pouvoir donc maintenant utiliser donc les structures de soft body soit en strut soit en tétra hydrique par exemple qui nous sont proposés en mode je dirais mise en place automatique donc on a le marshmallow c'est comme ça que j'ai fait les les 2 3 4 ici et ici je prépare le 5 ok donc par rapport aux 2 3 4 on va les retrouver ici le 5 il est ici on va pouvoir le déplacer donc cliquer sur l'icône ici voilà dépresser légèrement ok éventuellement le mettre en rotation ok voilà et donc à partir de là de ce node transforme on va pouvoir construire donc le soft body avec velum donc on va venir donc ici dans velum et on a alors on a d'autres bien entendu un velum clause air et grain que l'on pourra voir dans on a vu le grain déjà dans les précédents tutoriels du jeudi et là on a maintenant donc velum strut soft body et velum tétra hydrique soft body aussi donc ici on va utiliser le strut soft body donc on clique dessus donc en fait il faut remonter sur l'objet ici sur la géométrie et cliquer sur street soft soft body alors qu'est ce qu'on obtient on obtient donc ici dans la géométrie marche 5 une construction donc qui en général et après le transforme ou après donc la première construction donc deux nodes qui permettent d'avoir l'objet le matériel et les transformations on obtient en général donc deux nodes de contrainte velum velum constraint ici une dans notre cas de figure par rapport à ce qu'on a cliqué bien entendu donc comme méthode de soft body ici donc strut on va avoir donc un velum contrainte qui va définir donc le le matériau de type claus donc contrainte type claus sur lequel on pourra revenir et le deuxième qui nous intéresse plus ici qui est donc le strut contrainte sur lequel on va avoir donc la méthode de contrainte et de type strut qu'on va expliciter ici on va avoir des paramètres que on va pouvoir donc ici modifier donc les différents éléments constituant donc les quatre sont de la même façon par rapport donc on avait vu la construction de velum je vais pas y revenir dessus des des nodes principalement il ya deux inputs et outputs le premier c'est le la géo et le deuxième donc c'est la contrainte en rose ici et donc les sorties principales on va avoir donc une sortie géo et une sortie qu'on ici contrainte pour contrainte qui vont être du coup appelée ensuite donc dans l'autodop network donc dans l'autodop network qui se met en place automatiquement au début on va avoir donc haps là je vais décaler ça pour que ce soit plus clair ok on va regarder ça voilà ici on va voir le velum et on va avoir donc les différents les rapproches pour qu'on les voit tous On va avoir principalement ici le VellumObject, qui va nous définir les objets qui vont être dans le solver Vellum. On va avoir le solver Vellum avec quelques paramètres. En fait, il n'y en a pas tant que ça par rapport à d'autres solvers, parce qu'on retrouve principalement les paramètres ici dans les VellumContraintes de manière générale dans les notes de départ. Et puis, on va avoir les appels, donc ici on est 4 maintenant, des sorties GO et CON ici, que l'on va pouvoir retrouver, donc March04GO, dans le SOPASS et dans le CONTRAINT SOPASS, et bien on a le SLATCH CON ici. On va merger tout ça avec un mode merge, on envoie tout ça dans la dernière connexion ici, vers le VellumSolver pour trouver la solution. Et on a donc un merge en dessous avec le Gravity classique pour faire tomber les objets. On pourra rajouter d'autres forces, bien entendu ici, que Gravity, Noise et autres, pour les faire bouger, les faire un peu vibrer. Et le merge, ici en dessous, permet donc d'accrocher une deuxième solution de Static Solver, où on va avoir le bol ici, donc le bol, et la table au cas où les Mashmallows rebondiraient ou tomberaient sur la table. Donc ici, ça c'est la solution classique que l'on obtient en sélectionnant l'objet et en venant donc dans Collision et en cliquant sur Static Object, c'est rajouté à ce moment-là de cette manière-là. Donc ça, ça nous permet de construire très rapidement une solution de simulation sur laquelle, bien entendu, on peut revenir tant au niveau du paramétrage que des connexions. Encore une fois, on peut rajouter en dessous du merge, après ou avant Gravity, donc d'autres forces en présence. On peut rajouter d'autres objets qui vont être dans la simulation Vellum, ici, avec le merge 2. Et puis d'autres objets statiques, ici, qui vont être en collision, comme on l'a vu dans la simulation avec le bol, ici, que l'on rajoutera ici comme Static Object. Donc on pourra très bien, donc Static Object, ici, c'est appelé SOPASS et ObjectPASS, ici, les objets sont appelés. On pourra très bien le faire manuellement, je dirais, entre guillemets, en ne cliquant pas forcément sur Static Object, ici, en créant un node, donc Static Object, et en appelant l'objet que l'on veut passer en Static Object. De même pour les objets Vellum, ici. Donc l'avantage de la méthode, je dirais, automatique, en venant cliquer sur les icônes dans les shelves correspondantes, c'est qu'on a une prédéfinition qui est assez intéressante, sur laquelle on va pouvoir rapidement, donc, amener des modifications. Donc, en fait, là, on a choisi la solution Struth, pourquoi ? Parce que c'est une solution qui permet de conserver le volume et une certaine cohérence, donc, de l'objet, tout en le rendant relativement souple, ou plus ou moins souple. Que fait la solution Struth par rapport à la solution tétrahydrique, qui est la deuxième solution proposée ici ? La solution Struth, elle construit, donc, on peut le voir, donc, sur le node, on va essayer d'y aller, voilà, sur le dernier qu'on a créé, on va se mettre en mode Y-Frame, ici, et on voit, alors, on en a beaucoup ici, donc, on va avoir quelque chose d'assez rigide, on a, donc, une contrainte, donc, des lignes contraignantes entre des points opposés. C'est-à-dire, c'est comme si on créait une cage rigide à l'intérieur du volume, donc, de l'objet. Alors, au lieu de créer, justement, un FEM, donc, un Finite Element, donc, une solution aux éléments finis, qui remplacera, donc, le polygone par un volume avec des petits éléments, donc, des voxels, et à ce moment-là, on a une solution qui est aussi, de la même manière, qui prend en compte le volume et les connexions, donc, entre les cubes, entre les voxels, entre eux. Ici, on a une solution plus ponctuelle, je dirais, puisqu'on va partir de points et tirer des lignes de contraintes avec les points opposés, alors, de manière un peu aléatoire, on a quelques paramètres pour maîtriser ça, et notamment, le nombre, le premier paramètre que l'on peut faire varier, c'est le nombre, donc, d'éléments, ici, et la longueur, donc, max, strut, lance, ici, principalement, alors, les paramètres au-dessus, on va les laisser, strut, groupe primitif, mass et thickness, pour l'instant, unchanged, ici, unchanged, target, groupe type primitif, et on a les, donc, les strut search, ici. Donc, les éléments, on va, donc, avoir les longueurs, ici, qu'on peut réduire, ce qui fait qu'il va aller chercher moins loin un point opposé, et donc, avoir une structure moins complète dans son volume. Donc, par exemple, je fais exprès, ici, je mets 0, bon, alors, là, 0, bien sûr, il n'y a plus rien, on ne voit plus que la modélisation polygonale, ok, et si je mets, par exemple, 2, je ne vais pas avoir grand-chose, parce que c'est court, mais on voit qu'on a des petits éléments qui ont été créés, ici, voilà, hop, il y a quelques-uns, parce que les éléments opposés dans la modélisation, c'est une modélisation tordue, c'est ça qui est intéressant, eh bien, ils arrivent à s'opposer. Si je mets 7, on voit qu'on a un peu plus, et c'est plutôt, donc, comme la longueur est courte, c'est plutôt dans les coins, donc, si on veut rigidifier les coins, ce qui est plutôt l'inverse, dans ce cas de figure, on n'a pas intérêt à venir rigidifier, donc, les coins, c'est plutôt eux qui vont s'écraser, donc, là, 7, ce n'est pas, je dirais, la bonne solution, et au centre, on commence, donc, à avoir un peu de lignes, on voit un peu de lignes, mais pas beaucoup non plus. Donc, voilà, après, je mets, je double, 15, et tout de suite, donc, selon la taille, bien sûr, de l'élément, on va pouvoir rigidifier, donc, de manière suffisante, pour en même temps obtenir quelque chose qui va se stabiliser en termes de volume, qui ne va pas complètement se déformer, qui va avoir une certaine rigidité et une certaine souplesse, donc, on va pouvoir jouer principalement sur ce paramètre-là, ici, déjà, ce qui va nous donner, donc, une grille de rigidité, ici, de lignes de rigidité, c'est les struts, ici, qui vont être tirées, donc, de manière opposée. Alors, la façon dont on va les tirer de manière aléatoire dépend, donc, de la direction, notamment, donc, dépend de la direction de jitter, ici. Donc, on va pouvoir avoir un écart plus ou moins important, donc, ici, pour aller chercher le point opposé. Et donc, par défaut, sur ce paramètre-là de direction de jitter, il va utiliser la normale, et il va se décaler par rapport à la valeur qu'on entrera ici, si elle sera plus ou moins importante, ça permettra, voilà, on le voit, on a une évolution, on a quelque chose de plus, j'allais dire brouillon, mais on a, justement, un écart plus important qui va aller ouvrir l'éventail, donc, des struts qui vont être, donc, créés, donc, des lignes de rigidité, ici, qui vont être créées, et qui vont, et donc, qui vont renforcer, donc, les possibilités, ici, pour rigidifier, donc, la forme. Donc, on pourra jouer sur ces deux paramètres, déjà, hein, max, strut, lance, et direction jitter, ici, pour réduire, mais en même temps écarter, et pour obtenir, donc, quelque chose d'assez rigide, et un peu mou, voilà, tout en essayant de conserver, donc, le volume, ça va être un travail, déjà, sur ces deux paramètres, ici. Donc, ensuite, on a le paramètre, donc, de rajout, donc, de points, par, de contrainte par point, donc, c'est un, donc, un pour un, là, donc, on peut en mettre plusieurs, bien sûr, et on renforcera, encore une fois, le côté rigide, bien entendu, en augmentant, ici, cette valeur-là, et ensuite, on a des paramètres, donc, detach point chance, et seed et rate offset, qui permettent de finir d'ajuster, notamment, si c'est les points point chance, enfin, detach point, si c'est les points qui ne pourront pas être attachés, justement, est-ce qu'il y en a, ou pas, la chance d'en avoir, ou pas, le seed, donc, c'est le, le, la valeur aléatoire, classique, que l'on retrouve dans toutes les, un peu les notes de simulation, si on veut changer, donc, voilà, le, la construction, de manière aléatoire, et bien, on utilisera le seed, ici, et puis, le décalage, le décalage offset, ici, que l'on pourra régler selon les structures, si on veut, donc, avoir, si il y a des structures complexes, et on veut obtenir un résultat différent, on viendra créer, donc, un re-offset, ici. Ok, donc, voilà les principaux, donc, paramètres, ici, qu'on a, donc, dans le street search, qui fait, donc, qui définit, donc, cette structure sous la forme de contraintes par ligne, qui va, donc, solidifier le volume, donc, du polygone que l'on a, donc, sélectionné, ici. Donc, juste pour terminer la différence avec, donc, le, le tétraédrique, lui, le tétraédrique, donc, c'est la deuxième solution, ici, c'est le petit nounours vert, donc, Vellum Tétraédral Soft Body, lui, il va travailler sur la surface, il va contraindre, donc, la surface, et travailler sur les edges, donc, faire un low poly du polygone, et le rigidifier avec une cage, une sorte de cage, donc, comme un peu un laitice, et qui va, donc, c'est la solution de la cage qui va donner la solution, donc, au polygone, ensuite, et on va rigidifier plus ou moins cette cage. Donc, c'est deux approches différentes. Celle de Struth est plus proche, donc, je dirais, des éléments finis, parce qu'elle est un peu plus volumétrique, elle permet de conserver, donc, le volume en travaillant, oui, le volume et la surface de l'objet en travaillant sur le volure. Le tétraédrique, lui, va travailler plutôt sur la surface, et donc, on pourrait avoir des étirements avec le tétraédrique qu'on aura moins avec le Struth, avec le Struth, on aura un peu plus de compression, éventuellement, molle, comme on l'a vu, donc, dans notre simulation. Et on voit dans la simulation, en fait, des Mashmallow, ici, qu'on a une déformation, mais on n'a pas, véritablement, d'étirement. On a des compressions, c'est ce que fait le Struth, mais on n'a pas d'étirement de la forme que l'on pourra éventuellement obtenir, pas forcément, mais qu'on pourra obtenir avec la solution tétraédrique. Donc, voilà pour les paramètres mis en place. Ici, la solution des Mashmallow, c'est qu'on est autour du max def aux environs de 15 à 20, avec seulement un point, une contrainte par point, ici, et on obtient déjà quelque chose d'assez intéressant. Bien entendu, si on veut quelque chose de plus mou, bien, on baissera, donc, la valeur de max def, éventuellement. Et pour garder un peu de cohérence, on pourra augmenter, donc, le nombre de contraintes par point, tout en baissant, bien entendu, donc, le Magdins. Donc, on pourra jouer sur ces paramètres-là, de telle manière d'obtenir exactement le résultat qu'on obtient, à savoir qu'on obtient rapidement un assez bon résultat par ce type de simulation. Merci.